Un deal juteux. Allez, chargez tout ça. Content de vous voir les gars. Boss, vous avez eu des échos de notre boulot avec Salvatore ? C'était du bon boulot, Tom. Guillotti a plus rien sur nous. On a gagné un peu de temps, du moins tant qu'il reste du fric. Il faut pas vendre la ferme tout de suite, Boss. Sam m'a dit que t'avais quelque chose ? Ouais, vous allez adorer. Y a beaucoup de fric à se faire et on peut se payer Morello au passage. Très bien, je t'écoute. Y a quelques semaines, j'étais en train de me reposer avec un bon cigare au Blue Tropics. Où ça ? C'est une espèce de bordel minable. Y a rien à part quelques niches avec des pussiers et même le sol. C'est un club pour gentlemen. Y a même un bar et tout. Enfin bref, un des clients est complètement pété. Il chiale et vide son sac à une poule. Il a un drôle d'accent bizarre alors je tends l'oreille. Le gars il parle, il parle, il arrête pas de jacter comme quoi il vient de faire une affaire énorme. Mais les gars pour qui il bosse essaient de l'arnaquer. Et son pif éclaté sur sa binette en témoigne. T'as payé sa note ? Tu te fous de moi ? Non, ce que j'ai fait c'est qu'on est sortis. Et que je l'ai emmené manger un morceau au resto du coin pour éponger. Là on commence à parler. Et il m'apprend qu'il s'appelle Gates. Et qu'il vient tout droit du Kentucky. Un contrebandier. Non, non, non. Mieux que ça. Son père possède d'authentiques distilleries. Et vous devinerez jamais qui est son acheteur exclusif pour toute sa gnole. Morello. Et selon toi il serait prêt à le lâcher ? Ah ouais. Je l'ai travaillé comme il faut boss. Il apporte une nouvelle livraison ce soir. Mais lui et toute son équipe sont partant pour virer de bord. Alors, tout ce qu'il faut faire, c'est que ça ait l'air d'un vrai braquage. Je sais pas trop. Tu lui fais confiance à ce gars ? Il est pas tendre avec Morello, ça je te le garantis. Et puis c'est pas comme si on avait vraiment le choix. Regardez, on est déjà en train de racler les fonds de tiroirs. T'en penses quoi Tom ? Il faut qu'on remplace le Canadien. Si Paulie dit que ce Gates fait l'affaire, je suis partant. Et la livraison ? C'est le grand parking du garage dans le centre. Ok. Allez-y. Mais cette fois, on fait pas les choses à moitié. Tu prends Carlo et Little Bill avec toi. Pas de problème boss. Dès que vous avez le camion, vous le rapportez ici. Bonjour tout le monde, bonjour les gens, bienvenue sur Papy Gaming. Vous le constatez, on est de retour sur Mafia pour la suite de l'histoire. Et en fait, on est vraiment dans la panade parce qu'on a plus de thunes, on est en rate d'alcool. Et pour des gangsters en pleine prohibition, bah franchement ça la fout mal. Mais heureusement, il y a Paulie qui a entendu parler d'un plan qui peut-être peut nous sauver la vie et nous permettre de renouveler le business de l'alcool. Le seul souci, c'est que pour l'instant le gars vend son alcool à Morello, notre ennemi juré. Bon bref, on y va tout de suite mais on fait gaffe quand même parce qu'à tout moment ça peut partir en vrille cette histoire. C'est pas mal carlin ? On dirait que tu t'échais dessus. Ah, va te faire foutre. Alors, ça y est hein ? T'es enfin dans la cour des grands ? Écoute, je passe plus de temps avec le Don que vous tous réunis. Bah ouais ! Tu restes le cul vissé sur ta chaise en attendant qu'il ait fini avec sa poule. Mais si vous voulez pas que je vienne, je viens pas. Pas de problème. Je dirai rien au boss. Si si, tu viens. Le boss a dit que tu venais. C'est juste que tu t'es mis sur ton 31. Je voudrais pas que Gates s'imagine qu'on ait des lopettes. Ah, l'autre. Pourquoi Gates s'est fâché avec Morello d'ailleurs ? La première fois que Gates s'est pointé avec ses camions, Morello a décidé de changer le raccord. C'est lui-même qui lui a pété le nez, dans le cadre des renégociations. Il va pas se contenter de son nez si Morello est au courant pour nous. C'est pour ça qu'on va faire semblant de le braquer. Après ça, il retournera voir son père en chialant qu'il a été braqué. Il convaincra le vieux que Morello est incapable de protéger la camelote, qu'il doit trouver vite un nouvel acheteur et qu'il a entendu parler d'un type fiable qui s'appelle Salieri. Ce plan est merdique, Tom. Pauline l'a expliqué hier. Et plus le temps passe, plus il est mauvais. Eh, quand t'auras un tuyau pour le boss et que tu seras pas juste un chauffeur de merde, alors seulement à ce moment-là, tu pourras discuter du plan. En attendant, tu fermes ta gueule. Ouais, ouais, cause toujours. Quand Morello viendra te défoncer, faudra pas venir chialer. Attends, t'es sérieux ? T'es vraiment sérieux là ? Eh les gars, bouclez-la. Putain. Donc comme cela vient de nous être expliqué, notre mission du jour, c'est tout simplement d'organiser un faux braquage pour récupérer un camion d'alcool et essayer de faire que le vendeur nous vende à nous et ne vende plus à Morello. Allez, bien sûr. Voilà, c'est ici. Je fais pas mal d'affaires par ici. Le gardien demande pas grand chose et il ferme toujours jusqu'à ce que j'ai fini. Bon, ça c'est fait. Gates nous attend au dernier étage. Vas-y, on te suit. Par contre, je le sens pas d'aller dans un parking souterrain. C'est fermé, y a pas beaucoup de sorties. En cas d'embrouille, c'est plutôt un piège qu'autre chose, mais bon. Normalement, ça devrait bien se passer. La voie a l'air dégagée. Faut avoir un boulot pour avoir une voiture. Tu m'étonnes que c'est dégagé. Bah, on est bien là, nous. On fait un certain boulot, ouais. Et en même temps, effectivement, c'est pas trop trop fréquenté. Polly, il y a autre chose qu'on doit savoir sur ce Gates ? Non, seulement qu'il a le nez de travers et des caisses pleines de gnaules. Ça me parle. Ça me parle aussi. Gare-toi là. Polly, ça fait plaisir de te voir. Ouais, toi aussi Gates. Bon. J'espère que vous vous y connaissez en whisky. C'est pas vraiment moi l'expert ici. Tommy. Ouais, c'est du bon. Le premier paiement. Si le dernier est intéressé, y aura d'autres commandes. Et chaque commande sera plus grande que la précédente. On va tous être riches, les gars. C'est toujours un plaisir de faire du business avec des gens sympathiques comme Don Saliri. S'il vous plaît, transmettez-lui mes amitiés. Compte sur moi. Maintenant, il faut qu'on termine cette transaction. Polly, tu suis fou, là ! Non, non ! C'est bon. Quoi ? Tu vous l'ai dit ? Il faut que ça ressemble à un vrai braquage. Si ça continue comme ça, je vais terminer avec le terrain en angle droit. Ah, t'inquiète. Avec tout le fric que tu vas te faire, tu pourras même t'en payer un tout naf. C'est quoi ça ? Oh oh ! Putain de merde ! Ah bah voilà, ça pourrait tellement partir en vrille. Je m'en doutais que ça allait pas être si facile que ça. Salut ! Bordel de merde ! Recharge, recharge ! On tose mordes. Mais comment ils sont au courant putain ? Parce que t'arrêtes pas d'ouvrir ta gueule. Gates a pris une balle C'est pas si grave Prenez l'agneaule et tirez-vous Mes hommes viennent m'aider Allez-y, allez, allez Tant que vous les liquidez Je peux me débrouiller avec le petit gars Carlo, monte avec moi Tu ne serres à rien si tu es mort Tommy, ouvre l'oeil C'est sûrement pas fini Vas-y, je te couvre Ok, bon allez, c'est parti Par contre, je pourrais peut-être récupérer quelques armes au passage Oui, ça par exemple, ça m'arrange Oh, il y a une pétoire là On va prendre ça Allez Par contre, 14 sur 12 Je n'ai pas beaucoup de munitions Et celle-là Bon, ok Allez, on continue Donc, on essaye d'escorter le camion jusqu'à la sortie Je l'avais dit que ça craignait ici Tiens, ben voilà Oh, j'en ai vu à l'intérieur Recharge Toi, tu es mort Toi aussi Qu'est-ce qu'il tire là, la vache Il ne veut pas mourir lui J'ai pris une munition Dans la tête S'il en reste un Je l'ai shot normalement lui Oh la vache, je ne réussis pas à le choper Je vais le mettre derrière Ah là, c'est plus efficace Montre-toi Il a l'air énervé quand même Il a l'air énervé quand même Il est direct Il est où là ? Hein ? C'est ça que tu veux ? Corps à corps C'est parti On se soigne Ok, on prend des munitions Des armes Tac, ça c'est bon Oui, le camion bouge Je sais bien, c'est bon signe Allez, vas-y, vas-y, roule, roule, roule Qui c'est qui tire ? C'est toi là ? Pourquoi tu ne l'as pas tué toi ? Il est devant toi, tu ne le buttes même pas ? Il ne sert à rien le mec Oh oh oh, le carnage Une valve va tourner dans le coin Peut-être par là, on va aller voir Maintenant, ce room Allons, jeter un oeil Euh, c'est pas où ça se passe Tiens ça, peut-être, non ? Non ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? C'était le dernier Bah merci, je ne l'avais pas vu, lui C'est un labyrinthe, leur truc de maintenance Alors, on a des grenades C'est déjà ça de pris Allez, là, la valve, je la vois Hop, voilà Allez, tourne C'était intense, oui, j'avoue C'est comme si on avait attendu que tu nous le dises Un jour, comme si on avait attendu que tu nous le dises On est bien ici, là Ouais, je l'ai bien arrivé Allez, on va aller en douce, comme ça Là où il s'y attend pas On reprend la pétoire Oh, t'es pas mort Oh, j'ai pris cher Oh, j'ai pris très cher Ah bah tiens, je peux me soigner, là Allons-y, ça va pas me faire de mal Ok, on monte Trouve-toi une caisse Et protège-moi Ça marche Allez, c'est parti Et on traîne pas J'en étais sûr Il y a d'autres gars après nous Ok, on va en ralentir un certain nombre Touche les poids sensibles Pousse-toi, pousse-toi, toi Allez, tire-lui dessus Je me suis pas le toucher, bon sang Allez, barrez-vous, barrez-vous Allez Allez, tienne la route quand même, là Pour une fois, on a affaire à des vrais pilotes, dis donc Allez, un autre tas On m'en parle plus Merde, ça me passe par les bidonvilles J'imagine que nous aussi, alors Bien oui, on suit, on suit, on se sépare pas C'est pas le moment Allez, accélère, accélère, accélère Oh la vache Barrez-vous les piétons, barrez-vous Allez, je prends de la vitesse Et je leur rentre dedans Et je les vire On va essayer de les piquer tranquillement Voilà Au poteau Ah, ça pique ça Je crois qu'ils ont pris cher quand même Je crois qu'on les a semé Enfin une bonne nouvelle On rentre, on va voir ce que ça donne On a l'agneaule C'est vrai que tout s'est pas déroulé comme prévu Mais on a l'agneaule Ça s'est pas joué à grand chose mais on l'a Je pense que toi et moi ce soir On va taper dedans copieusement Ouais, je dirais qu'on le mérite bien Zut On dirait du 38 Les gars de Morello vous ont sauté ? Ouais, boss On s'en est occupé Au sujet du team du Kentucky Eh bah, il s'est pris une balle dans l'épaule Mais ça a dur à cuire Lui et son équipe ont foutu le camp Dès qu'on est tombé sur les gorilles de Morello Cette fusillade motivera encore plus Gates Et son père à dégager Morello du business Bien, voyons si l'agneaule Volait le coup qu'on se donne du mal Excellente Je vais m'occuper des détails avec le vieux Gates Une fois que ce deal sera acté On sera douillard comme Crésus Beau boulot, fils Je suis fier de toi Je suis fier de vous tous Salute Bon bah voilà une mission qui a été un petit peu mouvementée Mais bon, tout est bien qui finit bien On est arrivé tous entiers On est à l'agneaule Tout se passe bien C'est moins bien pour les gars de Morello Mais tant mieux Ça leur mettra un petit coup dans l'épaule C'est bon pour notre business Bon bref, sur ce je vous laisse Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo Pour la suite de l'histoire En attendant comme d'habitude Portez-vous bien Faites bien attention à vous Jouez bien A plus Chose bye Si tu aimes mes vidéos Abonne-toi et clique sur la cloche Pour ne pas rater les prochains épisodes Et si tu en as envie Tu peux aussi laisser un commentaire Ou un pouce bleu